c'est à vous la suite à notre table ce soir le roi de la caméra cachée bonsoir françois damiens c'est toujours un plaisir de vous recevoir à la table de cet avou avant de vous imposer au cinéma on se souvient évidemment de françois lambrouille votre personnage devenu culte qui était le personnage des séquences de caméras cachées et là pour votre premier film en tant que réalisateur vous renouer avec cet art là l'art de piéger le piéger les gens que vous adorez dans lequel vous excellez c'est votre adn la caméra cachée oui j'avais envie de faire un film en fait qui associait la fiction et la réalité j'avais envie de jouer avec avec de bons acteurs quoi les vrais gens voilà qui sont meilleurs que des vrais acteurs il ya personne qui peut jouer mieux que quelqu'un qui sait pas qui joue quoi c'est la meilleure définition mais c'est un c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu c'est un objet identifié d'amiens mais qu'on n'avait jamais vu encore oui parce que ça mêle de la fiction et de la caméra cachée vous avez piégé combien de personnes pour ce film parce que chaque scène a été heureuse 300 personnes piégées on a gardé 25 on a payé les 300 oui tout le monde a été payé les 25 qui sont dans le film même ceux qui ne sont pas dans le film ont été payés d'accord incroyable premier film intitulé mon quête qui veut dire mon gamin c'est de l'argot belge vous vous appelez danny dans ce film et votre fils votre quête c'est sullivan il ya toute une partie du film qui est consacré à la prononciation du nom ouais comment on dit c'est l'on sable c'est une des scènes génial du film vous apprenez à bien prononcer le mot soudain au menu ce soir on va bien prononcer et léonora aussi c'est du thon absolument ce soir on a un filet de thon en croûte de pistache c'est un petit plat sicilien qui nous rappelle aussi un petit film les guépards donc un grand film en fait un grand film de visconti ou une très jeune claudia cardinale éclate un rire dans la salle à manger de cette très vieille famille sicilienne où elle est rentrée par le mariage avec alain de long qui était absolument formidable et bien elle éclate un rire tout le monde est absolument choqué et ils veulent ils veulent absolument pas casser avec la tradition mais les vieux de la famille dit qu'est en fait pour que les choses restent toujours les mêmes il faut que les choses changent mais il y a quand même des éléments surtout dans la tradition gastronomique qui sont très très bien quand il reste toujours dans l'air jus c'est le cas de ce plat absolument merci beaucoup et l'on aura qui fait tout qui a l'art de d'allier la culture le cinéma et la gastronomie bravo et léonora vous êtes donc dany prêt à tout pour son fils son quête y compris à s'évader de prison pour le retrouver prématurément et faire son éducation vous vous êtes donc métamorphosé pour passer incognito décolleur d'oreilles dentier faux menton joue en caoutchouc perruque moumoute fausse bedaine et j'aime bien collant rembourré sur les cuisses et les fesses ouais parce que j'ai des jambes assez fines un peu des jambes d'alcoolique comme ça voilà et on a essayé de faire des petits changements qui se voient pas trop mais on a conçu ça peut parler françois damien c'est parce que françois damien s'il a des petites pattes et là voilà j'avais des bonnes grosses cuisses et il a des bonnes grosses cuisses on regarde la bonne annonce il est où ton papa il est là et mais là il partira plus vous êtes avocate je suis avocate oui et si j'ai besoin de votre signature what's about ça parle de quoi votre fils on veut pas qu'il fasse la même chose comment la même chose on va fonctionner en binôme on va monter une entreprise quand tu commences à courir tu t'as du mal quand tu commences à fumer ça fait mal vous lui apprenez à fumer c'est un projet que ça on a un projet comment c'est la première fois que je vois ça de ma vie c'est un peu bizarre ils vont tout renfoncer quoi qu'est ce qu'ils vous ont renfoncé d'accord ok là on devient un peu borderline tu vas être fier de son père il est un footballeur pour ton anniversaire chouette non oui papa qui a payé pour venir 5000 euros happy birthday ok enfin mais vous êtes malin découragez pas hein madame vous êtes parfaitement malin mais je sais pas ce que vous avez comme grain dans la tête vous êtes débiles tu m'en met c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre alors effectivement votre votre film est un savant mélange de caméras cachées au service d'une histoire car l'histoire est cohérente un peu foutraque et en même temps cohérente jusqu'au bout la finesse c'est que vous les poussez moins que dans vos caméras cachées celles qui m'ont rendu célèbre c'est quoi que quand je dis que vous les poussez moins quand par exemple dan dani vous vous sortez de prison donc vous vous dites faut que je change de gueule sinon je vais me faire repérer vous allez voir un chirurgien esthétique il sait pas trop ce qui lui arrive non 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 j'ai l'impression que mon extérieur donc moi mon faciast on va en plus à cause de visage visage de plus en phase avec le dandy qui est à l'intérieur j'étais ce qu'on appelle un golden boy quoi je sais pas si je me fais comprendre les gens voulaient être copains avec moi il était de bon ton de s'afficher avec moi j'étais partout j'étais all together everyone around the world je sais pas si je me fais comprendre alors on l'a vu un peu dans la bande annonce je passe assez vite sur la séquence à l'hôpital vous verrez la fin le gsm dans le colomb on le voit à la radio on se demande comment il va ressortir et en vivre un libre à l'intérieur mais je ne peux pas décrocher parce que c'est un téléphone à clapet mais avant d'entrer dans le cabinet du chirurgien et de retrouver l'infirmière il ya un moment dans la salle d'attente vous vous retrouvez aux côtés de richard qui lui même il sait que vous vous êtes évadé puisqu'il vous voit sur les images de télé il a une tronche d'enfer il a été il a fait 30 ans de prison vous êtes tombé dessus par hasard complètement pas à sincèrement c'est un jeu revenait pas quoi c'est fini ça va faire faux c'est trop gros oui et puis j'ai eu très vite un peu peur je me suis dit quand il va prendre qu'il est filmé s'il est en cavale comme moi si armé s'il a des trucs sur lui alors mais c'est une séquence c'est une séquence d'anthologie parce qu'il calme en plus les gens dans la salle d'attente rassure reconnu les délinquants je les connais il ya une autre scène une séquence des membres il y en a plein pratiquement toutes mais avec votre parent parrain et votre fils c'est lévan de 14 vous allez voir le banquier à qui vous faites une proposition que vous trouvez très intéressante et lui un peu moins à ma droite vous avez l'actionnée principale combien tu mets sur les quatre cent mille deux cent mille d'euros et il nous manque cent quatre-vingt mille euros vous pouvez démarrer la structure des cacahuètes des cacahuètes écoutez vous avez un truc extraordinaire devant vous oui je sais mais sans des plans de business il n'y a aucune banque qui va te donner un crédit je l'ai dit je l'ai dit la première année on démarre avec quatre cent mille euros au bout d'un an 320 milliards de chiffre d'affaires ok on prend minimum 10% dessus fait 32 milliards divisé en deux 16 milliards chacun ah bon il est il est où le problème c'est une scène d'anthologie mais qui aurait pu ne pas exister dans le film s'il ne vous avait pas donné son accord ce banquier aurait été terriblement frustrant ah oui mais c'est vrai il ya un moment aussi dans le film je drague une jeune dame et je lui dis on peut rentrer chez vous pour une bonne douche et puis ce pourrait être sympa non et puis elle m'a dit pour être sympa mais je dis non si elle avait dit oui alors j'avais accès à des enfants des petits enfants elle aurait pas accepté la scène voilà soit diffusée donc effectivement vous étiez toujours sur sur le fil coin mais il y en a beaucoup qu'on dit oui il y en a beaucoup qui ont oui et ce qui frappe c'est la formidable gentillesse de ces gens on va y revenir mais avant ça regardez leur réaction il vous raconte comment ils ont été piégés j'ai dit c'est un monsieur qui est drogué un petit peu taré je sortirai quand j'aurai envie de sortir parce que j'aurai décidé que j'aurai envie de sortir j'étais bien agrimé et puis tu avais un côté un peu agressif quand je déciderai que je voudrais sortir tu sortiras je sortirai tu comprends là je panique avant je me suis déjà un peu raide je préférais quand même le tenir à distance personne n'a cru que c'était françois damien oui je suis tombé dans ce pied on reconnaissait pas du tout chapeau moi je me suis vraiment fait avoir comme une jeune première et toi tu voudrais se tirer quoi j'ai désormante dit madame ces caméras cachées je dis non si je n'y crois pas ce qui est fou c'est que tous ces gens vous connaissent vous êtes une star là bas ils vous ont pas reconnu non il y en a pas mal qui m'ont pas reconnu en fait j'étais grime et j'avais quatre heures de maquillage mais c'est vrai que c'est quand je commence à parler que je fais des mimiques et tout ça là ça devient parfois un peu compliqué alors ils essaient de me piéger en fait ils m'ont repéré mais je le sens directement alors je fais rien en fait je continue c'est au bout de trois gamins dit c'était pas une caméra cachée ils sont complètement dans le doute quoi vous dites si on me reconnaît c'est que je suis mauvais c'est vrai que ma en dépit de votre notoriété vous n'avez pas hésité à tourner en belgique et on se demande pourquoi et en même temps en regardant le film on a l'impression que les gens ils sont profondément bons qui a vraiment une espèce de 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 gentillesse belge c'est de bienveillance c'est presque une publicité pour ce pays qui est dans la tourmente aujourd'hui auquel on pense il ya quelque chose par exemple on se dit que vous n'auriez peut-être pas pu tourner ce film chez nous à à paris ou j'aurais pu mais c'est plus compliqué on a mis un an et demi pour le faire en belgique si on avait dû le faire en france près dix ans on aurait dû attendre les touristes belges mais pourquoi parce qu'en france on n'a pas ce second degré là où cette patience là c'est plus compliqué c'est au niveau du du second degré j'irai en france comme souvent la première action se dire attend je dois avoir les coordonnées de la production avocat sur passant de fonction mais pris mon temps alors qu'en belgique que vous annoncez que vous avez fait une caméra cachée la première question c'est ça passe quand une question vous auriez pu le tourner en juste pour l'année qu'il faut savoir que depuis la bande annonce il ya des personnages qui sont carrément devenus célèbres je pense à la scène du café qui est du bar tabac et terrible où vous initiez votre enfant à la cigarette en disant vraiment comme ça tu vas assurer à la sortie des cours et il ya une dame derrière vous qui est horrifiée je crois qu'aujourd'hui elle est célèbre ah oui là maintenant elle commence mais c'est parti on la voit là d'ailleurs sur les images c'est à la star de l'avant-premier on a fait une grosse avant-première samedi à bruxelles il ya 1800 personnes et elle était là et elle avait 30 personnes autour d'elle mais sa réaction est formidable elle est indignée mais c'est vrai qu'on est indignée mais mais sauf qu'elle a les mots puis elle y va pas vous mettre en prison vous mettre dans un asile c'est un film qui est aussi un pari techniquement complètement fou c'est à dire que c'est c'est pas de la caméra cachée de mauvaise qualité c'est du cinéma l'image est belle il faut le préciser il fallait installer ses caméras parallèlement c'est pas le plus compliqué d'installer les caméras c'est les micros qui sont compliqués à cacher les cachets pour capter le bon sens ici ce serait facile par exemple mais quand les gens se déplacent dans un parking ils sont obligés d'être équipés au son point comment vous faisiez là par exemple on travaille toujours des complices c'était la direction du parking inter parking qui avait dit je vais réappliquer tous les tous les gens qui vont se faire piller donc tous leurs travailleurs ils vont reçoir une nouvelle veste polaire on avait mis un émetteur dedans à et vous arrivez équipés au son ils sont équipés et des migrants dans leur veste ah oui c'est assez incroyable la scène avec le gardien de parking est formidable c'est quasiment très peu de temps après votre évasion vous allez récupérer une voiture ma voiture qui est là depuis dix ans ouais ouais dans une prison avec un prépion incroyable des mois de repérage à rôder comme ça on a tourné chronologiquement en fait parce que je voulais chaque fois pouvoir choisir le piégé qu'on avait gardé pour continuer l'histoire pour pouvoir m'en servir pour justement ça ressemble pas à l'assemblage caméra cachée mais une histoire qui se tenait quoi démy des caméras dans les prisons dans les karaokés dans les tribunaux et certains piégés ont été recrutés ils n'étaient pas prévenus évidemment mais vous les avez repéré eux aussi oui moi je voulais qu'on ait des gueules en fait des gens qui ont des faciles c'est intéressant comme richard là ça vente pas et puis des heures et des heures de tournage 12 10 heures de tournage affilé mais vous adorez ça françois bah oui parce que ce qui est en lien quand on tourne au cinéma c'est pas tourné en fait c'est qu'on tourne pas sur 12 heures on tourne deux trois heures alors que là on mange même pas un sandwich c'est les caméramans quand ils parlent dans les cachettes le matin ils partent avec des bouteilles d'eau des friandises et sandwich même des bouteilles d'eau vite parce qu'on ne peut pas rien ah oui comme les camionneurs pour les besoins naturels voilà on a eu les frères goncourt on a eu hertman chatriand sartre et beauvoir et puis il ya eric et ramzy et ils ont reçu nos duettistes cyril et karim ils l'auront ils l'ont présenté leur premier roman dont vous êtes le héros aujourd'hui françois damiens c'est une star de cinéma il sort même son premier film mon quête mais au commencement de cette carrière sur grand écran il ya deux hommes eric et ramzy en 2006 ce sont eux qui l'ont présenté à michel asana vicius le premier réalisateur à le faire tourner dans oss 117 12 ans plus tard eric et ramzy ont décidé de tout balancer sur françois damiens c'est leur premier roman qu'est-ce qu'est-ce qui est dans ce dans notre livre sur sur françois damiens c'est un dit ben nous on a commencé forcément à écrire ce roman une fois qu'on l'a rencontré quand on l'a rencontré il avait déjà 40 ballets on a rencontré qu'on a vu son vrai visage et du coup on a voulu écrire un livre un peu dans ce dans ce style là où on découvre la vraie personnalité qui se cache derrière le françois damiens que tout le monde connaît ça s'appelle le king de bruxelles ça t'aimait bien comme titre parce que moi j'avais dit non on te rappelle et après tu étais vite allé le déposer on peut peut-être donner une anecdote impression un truc super une super scène du livre sur françois damiens c'est une scène importante c'est la scène où il rencontre son cum qu'est ce qui nous a poussé à dénoncé je vois qu'on le voit ça nous déplaît parce que les gens ont de l'affection pour lui sans connaître le vrai françois damiens ce que nous on connaît et qui est dégueulasse donc à un moment donné il faut le il faut le dire les gens qui ont lu notre roman sur françois damiens disent ça m'étonne pas ouais pour tout ce qui est les trucs sur les enfants le truc sur les alcools c'est sorti le son vote tout le monde dit ah bah c'est marrant maintenant maintenant vous l'écrivez ouais mais sinon c'est vrai qu'on l'a écrit assez vite ouais on se rappelle pas bien on l'a un peu bâclé ce bouquin il ya une anecdote a quand même assez amusante qui nous est arrivé parce qu'on écrivait donc ce livre sur lui on a demandé à le rencontrer pour continuer d'alimenter un peu les anecdotes et tu te souviens on va à bruxelles et tout et il arrive avec je sais pas 10 minutes de retard ça m'avait rendu fou ouais on avait ri oh là là on peut pas te parler du premier chapitre tout ce qu'on peut dire c'est qu'on a essayé de l'écrire sans i sans e sans f sans m et sans a et c'est une brouesse ça m'étonne pas mais c'est vrai quand j'avais piégé à l'époque c'est lui qui m'avait piégé j'avais pas il est dans un taxi j'ai apparu c'est en place c'est une montée dedans et puis je me suis dit qu'est ce que je fais j'essaie de parler ça avait rien à dire ils ont un vrai problème à moi moi ça va encore vous les avez qui est ce que vous rêveriez de piéger si vous le dites vous pourriez pas le faire alors j'avais rêvé de piéger benoît pour vous pour le vote mais j'ai jamais osé parce qu'il a l'année tellement fin que il vous verrait des chaque fonds d'un essai pour finir j'ai jamais fait puis on est devenu amis avant ah ouais il vient bientôt benoît pour le vote on pourra organiser un truc alors là si il regarde la télé va savoir non mais ça pourrait être sympa bah oui on a mon un projet un musicien ah oui il peut venir chanter ouais il chante bien en plus non c'est vous qui seriez pas pour piéger benoît pour le vote mais faut rien dire on va y réfléchir en tout cas il fallait voir mon quête au cinéma si premier film signé françois damiens c'est l'ordi live